Bonjour à tous, c'est Arnaud. Tout ne tourne pas forcément autour de MonoBehaviour quand il s'agit de scripts dans Unity. Il existe en effet une autre classe dont nos scripts peuvent hériter et qui vont par exemple permettre de mieux séparer les données de la logique dans nos systèmes. Un peu à la manière de Dots, mais ne vous en fouillez pas, c'est beaucoup plus facile. Les Scriptable Objects, car c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, vont également permettre de créer des systèmes de jeu plus modulables et même permettre à des membres de l'équipe qui ne seraient pas programmeurs de créer leur propre système et de pouvoir facilement tester des fonctionnalités sans devoir forcément demander l'aide d'un programmeur. Et vous allez voir, c'est super facile, c'est parti ! Imaginons que vous développiez un jeu de tir spatial. Le vaisseau du joueur a une arme principale et une arme secondaire. Dans le script Player, on retrouve toutes les données nécessaires au bon fonctionnement du système de tir. La préfab du projectile, la cadence de tir, le son, tout y est. Dans la fonction Update, on écoute les clics gauche et droit de la souris et si le temps passé entre deux tirs est supérieur à la fréquence de tir, on actionne l'arme. On instancie donc un nouveau projectile, on émet un son et on garde en mémoire le moment du tir pour vérifier la cadence. Tout cela fonctionne parfaitement. Alors oui, tout fonctionne parfaitement, mais imaginez maintenant que vous vouliez que d'autres vaisseaux puissent utiliser cette arme. Il va alors falloir aller dans chacun des GameObjects, glisser les bonnes préfabres, référencer le bon son et surtout ne pas se tromper dans la cadence de tir, ce qui peut être vite assez rébarbatif. Ou alors un designer souhaiterait créer ses propres armes et pouvoir les tester directement dans le jeu sans forcément faire appel à un développeur. Eh bien, les Scriptable Objects vont permettre de faire ça. Ils vont permettre d'encapsuler des données dans un asset directement dans votre projet, un peu à la manière du progrès. Les Scriptable Objects vont permettre d'encapsuler des données à l'intérieur d'un asset réel dans votre projet à la manière un peu du command pattern qui permettait d'encapsuler une fonction à l'intérieur d'une classe pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile. Pour garder notre projet bien ordonné, créons un premier dossier Scriptable Objects et un sous-dossier Weapon. Dans ce dossier, créons un script nommé Weapon. Cette classe va hériter de Scriptable Objects et non de Monobiévior. En rajoutant l'attribut CreateAssetMenu, on va afficher un nouveau menu dans l'éditeur qui permettra la création d'un asset Weapon. Cet asset aura plusieurs variables. Une cadence de tir, un son et une préfab. De retour dans Unity, on va voir qu'une nouvelle option est maintenant apparue dans le menu Create grâce à l'attribut CreateAssetMenu. En cliquant sur Weapon, on crée un véritable asset dans notre projet. Il reste à lui renseigner les bonnes données et à en créer une nouvelle pour l'arme secondaire. Modifions maintenant notre script player. Renseignons deux nouvelles variables de type Weapon pour l'arme principale et l'arme secondaire et adaptons maintenant la logique de tir. La cadence de tir vient maintenant du scriptable object et on peut simplifier le code en donnant à la fonction ShootWeapon notre arme comme argument. Dans la fonction ShootWeapon, nous allons récupérer toutes les données stockées à l'intérieur des scriptable objects pour instancier et émettre le son du tir de l'arme. On va faire un petit peu de temps. Une fois les modifications effectuées pour les deux armes, nous n'avons plus besoin des données reprises plus haut. Dans l'éditeur, il nous reste ensuite à lier nos scriptable objects à notre script player. Notre système de tir fonctionne toujours aussi bien, mais il est maintenant très facile d'intervertir les armes. On peut aussi partager ces armes avec tout GameObject car elles sont des assets de votre projet. Voilà, avec cette courte introduction, vous savez comment encapsuler et stocker des données dans un scriptable object, mais on va pousser le... Voilà, avec cette courte introduction, vous savez maintenant créer des scriptable objects et y encapsuler des données. Mais on va pousser le concept un peu plus loin. Certains développeurs trouvent que des scriptable objects ne devraient contenir que des données, mais ce n'est pas mon cas. Je trouve que c'est gâcher leur potentiel. Du coup, on va voir comment ajouter de la logique dans un scriptable object pour créer un système d'action. Voilà. Voilà, vous savez maintenant comment créer un scriptable object et y stocker des données. Mais on va pousser le concept un peu plus loin. Certains développeurs trouvent que des scriptable objects ne devraient contenir que des données, mais ce n'est pas mon cas. Je trouve que ça gâche leur potentiel. Alors maintenant, on va voir comment intégrer un peu de logique dans des scriptable objects pour créer un système d'action. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton pour vous abonner, sur la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Laissez un commentaire et un pouce bleu pour me dire ce que vous pensez de ce tutoriel. Dites-moi quelle est l'utilisation la plus farfelue que vous faites des scriptable objects et on continue. Imaginons que notre joueur puisse soigner son vaisseau en cliquant sur la barre d'espace. Dans scriptable objects, créons un nouveau dossier ability et un script du même nom. Il va hériter de scriptable objects et contient une fonction virtuelle apply qui prend player comme paramètre. Créons ensuite un nouveau dossier heal et un script heal ability. Ce script hérite de ability et va réécrire la fonction apply pour ajouter de la vie à notre vaisseau. Ajoutons ensuite l'attribut createAssetMenu afin d'être capable de créer cet asset directement dans le menu create de l'éditeur. De retour dans l'éditeur de Unity, il nous est alors possible, via le menu create, de créer un nouvel asset de type ability et de renseigner quelle quantité de vie nous voulons ajouter au vaisseau. Dans le script player, on va alors ajouter cette habilité et l'appliquer lorsqu'on clique sur la barre d'espace. Une fois de retour dans l'éditeur, il nous suffit de référencer notre ability heal dans le script player. On voit alors la vie du vaisseau augmenter de 10 points à chaque pression. Le truc chouette, c'est qu'ici, le script player ne sait pas quel effet aura l'action attachée à la touche espace. Cela signifie que vous pouvez la changer avec une autre sans devoir venir modifier le script. Voilà, vous connaissez maintenant les bases de l'utilisation des scriptable objects dans Unity. Attention cependant, un scriptable object, c'est un asset qui vit à l'intérieur de votre projet. Du coup, toute modification d'un scriptable object en runtime survivra lors de la fin de la simulation. De plus, toute modification d'un scriptable object va affecter tous les objets qu'il utilise. Du coup, évitez de stocker des données liées à un game object spécifique dans un scriptable object. Mais vous savez quoi ? Ce sont des aspects qu'on va voir plus en détail dans d'autres vidéos liées au scriptable object. C'est un concept que j'apprécie particulièrement et que j'utilise très souvent. Du coup, on va vite refaire une vidéo là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez vu quel était le potentiel des scriptable objects dans Unity. Moi, personnellement, je l'utilise dans quasiment tous mes projets pour y stocker des données et pour leur ajouter un peu de logique. Alors, faites-le. Ça va vous faire gagner un temps précieux et rendre vos systèmes bien plus modulables. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à lâcher un pouce bleu. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça qu'elle grandit. Tout ça, c'est grâce à vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501